A travers les montagnes arides du pays de Moab, un homme se devait d'accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée envers son peuple. Il s'appelait Josué. Celui-ci reçut l'ordre de diriger les tribus d'Israël et de les faire traverser le Jourdain jusqu'au pays de Canaan, qui était pour eux la terre promise. Mais voilà qu'entre Josué et le but qu'il devait atteindre, se dressait hélas un terrible obstacle. La ville de Jéricho. Véritable forteresse aux murs de pierre impénétrables tournée vers le soleil. De plus, elle était admirablement bien gardée par de cruels mercenaires hétites, qui ne songeaient qu'à s'enrichir en faisant du commerce plus ou moins trafiqué. Et poussez-vous ! Allez, dégagez ! Seul gardement ! Au voleur ! Au voleur ! Mais l'abrobance de biens et de richesses provoquait un climat de désordre qui révoltait même le peuple hétite, dont les habitudes commençaient à dégénérer. La corruption et la pratique dégradante de coutumes qui prônaient des sacrifices humains en offrande aux dieux ne cessaient d'altérer l'esprit de la population. C'est à une quinzaine de kilomètres des murs de Jéricho, sur l'autre rive du Jourdain, que les Hébreux s'installèrent. Ils attendaient là désespérément les marchandises et la nourriture qui devaient provenir de Jéricho. Mais que pouvaient-ils faire devant une ville aussi forte et aussi bien défendue ? De jour en jour, les forces diminuaient à l'intérieur du camp. Et cela devenait inquiétant, car l'objectif qu'ils s'étaient fixés devenait de plus en plus difficile à atteindre. Et Josué le premier ne savait plus quelle solution adopter. Afin de protéger les enfants en cas d'attaque, Josué ordonna qu'on les installe tout à fait à l'arrière du camp, qui était plus difficile d'accès. Après quoi, il décida de préparer ses hommes à un éventuel départ. Tu as vu comme la robe de notre petite soeur est belle ? Tu sais bien que Léa est toujours belle, Galadon. Pas la peine de vous occuper des autres enfants. J'ai besoin maintenant de votre habileté et de votre courage pour une mission plus dangereuse. Tu n'as qu'à commander, Josué. Voilà, mes enfants. Je veux que vous trouviez le moyen de vous déguiser en espèce de marchand caravanier. Vous voyez comment ? Ensuite, vous ira à Géricault. Puis vous tâcherez d'ouvrir vos yeux et vos oreilles pour me rapporter tout ce qui se passe là-bas. Allez, partez. Et surtout, revenez parmi nous le plus rapidement possible. Et ensuite, pourquoi êtes-vous venu à Géricault ? Pour acheter ou pour vendre ? Eh bien, pour acheter, votre honneur. Du grain. Nous avons appris que vos greniers en regorgent de toutes parts et sont bien remplis. C'est vrai. La plus belle moisson de lui, disons. Acheteur de grains. Et tous les deux. Mon cousin fait partie de ceux qui pensent d'abord au travail. Quant à moi, je m'adonnerai plutôt à d'autres plaisirs. Alors, que penses-tu de cette beauté, hein ? Tu vois là, ces voyageurs aimeraient connaître tes atouts. Eh bien, tu peux parler à faire si tu as envie, mon cousin. Je crois pouvoir m'occuper de mon côté. Bravo, tu as très bien joué. Oui, mais il faut faire attention. Ce Perceptor n'est qu'un hébreu renegat. Surveille-les, et de près. Majesté, le général Assurabi, commandant de la garde, demande audience. Oh, c'est... C'est horrible, l'énergument. Qui ne pense qu'à détruire tous les plaisirs que je peux avoir. Dis-lui qu'il revienne plus tard. Ce soir, peut-être. Sa Majesté est vraiment trop bonne de m'envoyer ces chiens qui m'empêchent d'entrer. Que dirais-tu, mon cher roi, d'être promené avec leur tête autour du cou, en guise de collier ? Dors ! Pourquoi cherches-tu toujours à me rabaisser, à me faire honte ? Et de quel droit oses-tu parler ainsi à moi, le roi de Jéricho ? Arrête, tu veux ? Le roi de Vallée de Chambre serait, je crois, bien trop élevé pour toi, Agadiz. Qui fait partie de la race des porcelets gras et puis en tout juste bon à se vautrer, à se rouler dans la boue. Et tu sais bien que les Hébreux détestent la fiante de porc. Oh, s'il te plaît, aide-moi, surami, je t'en supplie. Tu m'as promis ton aide afin d'empêcher ces Hébreux de traverser le Jourdain, n'est-ce pas ? Ce sera même un plaisir pour moi de leur crever les yeux, de remplir le désert de leurs eaux, si jamais ils agissent ainsi. Mais ils sont hélas, des milliers et des milliers qui nous regardent ! C'est vrai, mais rien d'autre que des milliers de fourmis faciles à écraser. J'ai comment rassurer le peuple de la ville qui se sent menacé et qui vit dans la crainte de les voir venir. Nous savons combien ils sont capables d'agir avec cruauté et comment leur Dieu les soutient en réalisant des miracles. Leur Dieu ? Pour moi, ce sont d'abord les faits qui comptent, et non les commérages de pauvres lâches et de simples caravaniers. Malgré leur grand nombre, les Hébreux sont affaiblis par la maladie et par la faim, et je peux t'affirmer que l'armée de Josué, ainsi dénommée, n'est pas très forte et ne possède que très peu d'armes, ce qui est pour moi un fait important, très gracieuse majesté. Ah oui ? Alors va et dépêche-toi de les repousser, assure-habit ! Prends tous tes soldats et horsculé ! Je te promets que si tu fais ça pour moi, tu auras des coffres d'or et de bijoux. Non, 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 je n'ai pas du tout l'intention de courir après eux dans le désert, comme après des bêtes sauvages. Non, mieux que ça, je m'arrangerai pour faire venir Josué et son espèce d'armée jusqu'à l'intérieur de nos murs, et je n'aurai plus qu'à l'éliminer. Pour mon simple plaisir. Ton simple plaisir ! C'est donc un plaisir pour toi que les Hébreux viennent nous attaquer ici à Jéricho ? Tu es complètement fou ! Il serait fou surtout de donner le temps à Josué de consolider son armée de miséreux, alors qu'il est évident qu'il n'existe aucun moyen qui permette de franchir ces murs. Voilà donc pourquoi j'aimerais qu'il se jette lui-même, dans un combat qui soit à la fois stupide et sans espoir. Sois courageux, mon petit roi, une fois qu'il aura bien fini d'user ses flèches et ses lances contre nos murs, il me sera facile alors d'en construire d'autres autour de la ville, rien qu'avec des débris d'eau. Mais peut-être que les Hébreux savent tout cela et qu'ils ne se laisseront pas du tout provoquer. J'ai fait envoyer chez eux une compagnie de garde afin qu'ils attaquent et détruisent le camp des femmes et des enfants et ensuite qu'ils les enlèvent. Tu peux être sûr que Josué ne pourrait être autrement que provoqué. J'espère vraiment que tu as raison, Assur-Albi. Comme tu l'as toujours eu dans ce genre d'affaires. Et en vérité, je serais tellement plus satisfait si seulement on pouvait faire quelques sacrifices qui rendraient notre cher Dieu Baal de si bonne humeur. Tu auras certes bien assez de victimes pour ton espèce de Dieu horrible qui tient à la fois de la chèvre et du cheval. À qui penses-tu ? À tous ces enfants Hébreux qui sont surtout à tuer pour ton bon plaisir. Sous-titrage ST' 501 Préparez vos arcs. Préparez vos arcs. Tirez ! Préparez vos arcs. 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 Allez, faites-les sortir, plus vite ! Encore bien plus de temps, au moins six mois. Les hommes sont vaillants, mais ils ont faim et ils ont besoin d'armes. Et de beaucoup. Nous devons attendre jusqu'à ce que les autres tribus envoient leurs troupes. Ruben, Gades, ce qui reste des hommes de Manassé ne sont pas assez forts. Les hommes de Benjamin et de Zébulon ne sont pas prêts d'arriver. Tout cela parce qu'ils ont préféré s'approvisionner dans le sud. Qu'y a-t-il de si méprisant, mon cher Manassé ? Est-ce que les hommes pensent d'abord à nourrir leurs femmes et leurs enfants ? Calmez-vous, je vous en prie. Cela n'avance à rien de vous quereller alors que nous devons au contraire nous unir. Grand et vénéré grand, Maître Josué, ne crois-tu pas qu'il serait bon de dresser le tabernacle pour rappeler au peuple que le Seigneur Tout-Puissant est avec nous et nous donne sa protection à travers son amour ? Non, Grand-Prêtre. Je suis définitivement résolu de ne plus dresser le tabernacle en plein milieu du désert. Nous avons fini de manger la manne. Bientôt nous dégusterons le pain de Canaan. Nous ferons donc le sacrifice de l'autel dans l'union et dans la prière. Dès que nous serons en possession de cette terre. Au nom de Jéhovah, nous désirons parler à Josué. Entrez ! Les Hittites ont détruit ce matin le camp des enfants, qu'ils ont tous emmenés avec eux. Et la dernière nourrice est morte en nous apportant le message. Oh ! Pourquoi ? Pourquoi ? Aronias, envoie tous tes prêtres à travers le camp afin que tout le monde brille. Fais vite. Allez, suivez-moi petit. Qu'avez-vous maintenant à redire, mes fidèles seigneurs ? Le glaive païen qui a blessé le cœur de Ruben a certainement touché le vôtre. Rassemblez vos hommes. Qu'ils sachent au moins à quoi s'en tenir. Je conduirai ma tribu jusqu'aux portes de Jéricho et ils vont me le payer cher. Ruben, calme-toi. Tu vas faire ce que les Hittites veulent, en confrontant tes hommes aux murs de la ville, pour qu'ils se fassent tuer. Comment peux-tu comprendre ? Toi, notre vénéré seigneur, qui n'a pas de descendants. Pardonne-moi, mais ils ont souillé mon propre sang en osant enlever mes petits enfants. Retiens tes pleurs, Ruben. Ils seront dans leurs actes. Je te promets que les enfants seront sauvés. Que Dieu t'entend, Josué. Nous avons réussi à provoquer Josué d'une bien triste façon. Je crois que tout s'aime suivi. Il y a une auberge en haut de la route. Il faut traverser cette voûte. C'est une brute. Plus les Hittites agiront ainsi envers les fermiers, plus le peuple de la ville sera vulnérable. C'est de la route. C'est parti ! Un grand eso, Lorenimento ! C'est parti. 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 C'est parti.